Dans huit secondes. Top. Bonjour à tous. Ce matin, je dois vous annoncer une nouvelle à la fois triste et troublante, bien que j'ignore encore le détail des faits qui lui sont reprochés. Écoutez-la, elle me condamne d'avance. Mon collègue, Mitch Kessler, avec qui j'ai présenté cette émission pendant 15 ans, a été renvoyé aujourd'hui. Vous faites faire foutre ! On ne savait pas qu'on allait affronter la plus grosse crise de notre histoire. On vient de foutre ma vie en l'air sans aucune raison. On s'apprête à vivre une renaissance exceptionnelle. Alex Lévy est périmé depuis des années. Je veux que tu commences à former de nouvelles personnes. Je ne rentre pas dans le moule. Quel moule ? N'importe lequel. Votre émission est à chier. Merci. C'est même pas de l'info. Je veux des essais costumes, des essais caméra, des essais maquillage. Il lui faut un contrat. Où est l'avocat ? Prête ? Oui. Les gens ont envie d'être sûrs que celui ou celle qui leur parle de la réalité du monde le fait avec franchise. Comme vous ? Oui. Vos mots ont touché le cœur de l'Amérique ? Les gens en redemandent. Observez la dépression nerveuse d'une femme pour qui ils ont de l'affection. C'est un divertissement intemporel pour le peuple américain. Je dois à tout prix être en mesure de contrôler la situation pour ne pas être mise à l'écart. Tu viens de me voler ma vie. Tu m'as laissé dans les bois avec une meute de loup. Vous croyez que je vais accepter de faire ça ? Ce fauteuil pourrait être le tien. J'en veux pas de votre emploi. N'importe quoi. C'est des coups. Si tu passes cette porte, tu pourras plus jamais revenir. La chose dont vous n'avez pas l'air d'avoir conscience, c'est que vous n'avez plus le pouvoir. Je vous ai laissé gérer la situation trop longtemps, bande de débiles. Nous allons faire les choses à ma façon. Qu'est-ce qui est arrivé à ta télé ? On n'était pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada